Qu'est-ce que vient faire un chirurgien Marcel Gallaire ? Vous avez volé très très haut pendant une journée et demie et on demande de faire le dernier topo et en fait le dernier topo c'est comment on va prendre en charge une femme qui a une mutation affirmée qui vient voir un chirurgien en disant écoutez on m'a dit que vous étiez la solution de tous mes problèmes j'ai pas de cancer et vous allez résoudre mes problèmes et je vais vous montrer qu'on a une prise en charge qui est très complexe parce qu'on va imaginer deux patientes avec la même mutation une mutation BRCA1 toutes les deux porteuses de la même mutation la première elle est enseignante dans la région Montpellier à 40 ans elle s'appelle Angèle, elle a une infertilité, elle veut des enfants et elle dit qu'est-ce que vous allez faire pour moi la deuxième elle est un peu plus connue, elle s'appelle Angelina elle a 6 enfants, donc 3 à l'écorade 3 qu'elle a adopté 2 à l'écorade elles ont la même mutation, elles ont le même âge elles vous demandent une prise en charge et vous allez voir que le parcours de ces deux femmes avec la même mutation peuvent être diamétralement sur quoi on va se baser pour prendre en charge ces patients en France on va se baser sur les recommandations de l'Inca ces recommandations pour l'instant datent de 2009 on travaille avec un certain nombre de personnes ici en particulier Pascal sur la réactualisation de ces recommandations mais vous avez besoin de ces bases pour informer ces patients de ce qui peut leur arriver et de ce que vous pouvez leur proposer très rapidement, on a vu ça un jour et demi Angèle, Angelina, elles ont le même risque elles ont la même mutation elles ont un risque de développer un cancer du sein d'environ 40 à 85% alors le chirurgien se retourne vers le généticien il dit Pascal, c'est 40 ou c'est 85 ? parce que c'est pas la même chose dans la prise en charge et Pascal il me dit je sais pas, pour l'instant je peux pas traiter de moi encore mais grosso modo ce qu'elles entendent c'est qu'elles ont un risque cumulé c'est à dire dans leur vie de 90% de développer un cancer 90% si c'est ce chiffre que vous annoncez en consultation vous démolissez cette patiente parce que c'est pas ce chiffre qu'il faut lui annoncer il faut lui annoncer un risque annuel pour qu'elle puisse calculer dans l'année qui vient cette probabilité de développer un cancer et le risque annuel grosso modo il est de 2 à 3% par an avec des pics à 3% puisque le 428 ici est retrouvé dans aucune autre égule donc en fait ce qu'il faut dire à Angèle c'est madame dans l'année qui vient votre risque de cancer du sein si on ne fait rien, si on ne fait rien du tout il est de 2 à 3% peut-être que ça va l'aider plus facilement à organiser sa vie dans l'année ou les 2 ans qui viennent que si vous lui dites vous avez 90% de chances de développer un cancer du sein de l'ouverture c'est la même information mais elle est présentée différemment alors Angèle elle va me dire mais qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour ces 2 à 3% je me disais madame moi je suis chirurgien je suis pénitien j'ai pas toutes ces molécules extraordinaires qui sont dans le pipeline aujourd'hui j'ai 3 solutions et on va les voir ensemble la première c'est de vous proposer un traitement anti-hormon je retourne à l'INCA que dit l'INCA ? 2009 la prescription d'un traitement médical à visée préventive ne peut être faite en France que dans le cadre d'un protocole évaluatif et pourquoi ? pourtant si on regarde les papiers qui sont sortis de 2009 chez ces femmes BRC1 qui avaient un cancer du sein et qui ont eu du thamoxyphène dans le cadre du traitement post-opératoire du cancer du sein le tham a réduit de la moitié le risque de 2e cancer donc même chez le BRC1 même chez les patients de triple négatif le tham va réduire le risque de 2e cancer alors s'il réduit le risque de 2e pourquoi il ne réduirait pas le risque de 3e ? dans ces deux études qui sont des femmes à très haut risque mais qui ne sont pas des femmes mutées une partie de ces femmes sont mutées mais le pourcentage n'est pas connu on sait que les anti-aromatases réduit de 50 à 60% donc d'autres molécules hormonales le risque de cancer du sein donc aujourd'hui ce qu'on sait c'est que bien qu'en France on n'ait pas l'autorisation de donner un traitement anti-hormonal pour diminuer le risque de cancer du sein et bien on pense qu'on a des outils anti-hormonaux pour que ces femmes qui ne souhaitent pas être opérées tout de suite puissent bénéficier d'un traitement qui va réduire de moitié le risque de cancer du sein et le travail qu'on fait actuellement à l'Inca c'est d'analyser ces études pour savoir si on peut changer les recommandations françaises mais Angèle elle va me dire mais monsieur Kloff ça ne m'intéresse pas votre traitement je suis en traitement d'infertilité j'ai 40 ans je veux mon premier enfant je ne vais pas prendre votre traitement qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? j'ai dit j'ai une deuxième solution Angèle la deuxième solution c'est de vous surveiller puis on va voir parce qu'on pensait que surveiller ces femmes attentivement nous permettait de dépister des cancers à un stade tellement précoce que leur probabilité de guérison était très très forte et donc un cas dit en l'absence de mastectomie on surveille ces femmes et en particulier avec une IRM alors l'IRM tout le monde est d'accord ça permet de dépister des tout petits cancers toutes les femmes mutées aujourd'hui en France bénéficient d'une IRM annuelle à partir de 30 ans voire plus tôt mais c'est quoi la conséquence en termes de survie ? on va dépister les cancers mais ces cancers qu'on dépiste est-ce qu'ils sont vraiment d'aussi bon pronostic que ce qu'on espère ? et bien depuis 3 ans on a plusieurs publications qui répondent à cette question 500 femmes mutées 500 femmes mutées 57 cancers 8 ans après et ces cancers ce n'est pas des très très mauvais cancers enfin ce n'est pas des très très bons cancers c'est des cancers infiltrant 3 fois sur 4 c'est des cancers de plus d'un centimètre une fois sur 3 c'est des cancers avec des membres qui ont touché une fois sur 10 et donc la survie de ces femmes qui ont eu un cancer il n'y a pas ça ça veut dire le temps de parole est fini j'avais une minute la survie de ces femmes qui ont eu un cancer elle est de 90% parce qu'en fait il y a des cancers de l'hombre et des cancers du sein mais si on calcule les décès par cancer du sein elle est de 4% donc on va avoir des décès par cancer du sein il y a une notion qui à mon avis est très importante et pour laquelle aujourd'hui on n'a pas de stratégie spécifique c'est de dire que ce n'est pas tout à fait la même chose de faire une IRM à des femmes BRCA1 que femmes d'une IRM à des femmes BRCA1 regardez dans ces dernières lignes ça c'est un papier très intéressant avec 5 ans de recul où vous voyez que pour les BRCA1 elles sont toutes suivies par le même IRM vous avez plus de gros cancers vous avez plus de cancers d'intervalle le cancer d'intervalle c'est quoi ? c'est le cancer clinique en dehors du dépistage c'est la tumeur qui pousse entre deux IRM et puis surtout qu'il y a 10% des cancers à 30 ans donc cette marge des 30 ans ce n'est pas vrai pour les BRCA1 ça c'est un score que j'aime beaucoup que j'ai un peu pratiqué et en fait BRCA1 et BRCA2 c'est un peu comme si ils montent-ils sur le ring contre Tyson ou Holyfield dans les deux cas ce n'est pas terrible comme notion mais il vaut mieux montrer qu'on se posait contre Holyfield et BRCA2 par exemple ce n'est pas la même maladie des BRCA1 et des BRCA2 et quand on suit ces femmes ça ne sera probablement pas le même dépistage pour l'instant on propose le même dépistage dernier papier sur les BRCA1 800 BRCA1 ils sont suivis par IRM donc ça c'est vraiment la seule cohorte pure des BRCA1 que je connais suivie par IRM et vous voyez qu'à 10 ans comme la plupart de ces femmes ont une anisectomie prophylactique pardon on a une anisectomie prophylactique on diminue de moitié le risque de cancer du sein donc on a plus 20% de cancer du sein à 10 ans mais on en a 11% parce qu'il y a une anisectomie prophylactique on verra ça tout à l'heure mais ces cancers qui apparaissent ils ne sont pas un bon pronostic ils n'ont tellement pas un bon pronostic que pour les femmes qui font un cancer du sein alors qu'elles sont suivies par l'IRM alors qu'elles sont dans les programmes de dépistage lorsqu'elles sont BRCA1 le taux de décès à 10 ans est de 30% et ce chiffre nous inquiète alors vous allez faire des calculs et vous allez dire oui d'accord mais c'est 10% des femmes dont 30% décès donc c'est 3% de décès sur l'ensemble de la population en disant bref c'est 3% de décès c'est 6% à 20 ans c'est 10% à 30 ans et c'est des décès qui auraient été évitables donc les conclusions pour Angèle c'est de dire que certainement il faut faire des IRM mais que ça ne va pas éviter le cancer du sein et que ce taux de cancer du sein va être de 2-3% par an en l'absence d'anexectomie puisqu'elle n'a évidemment pas d'anexectomie et que si elle est BRCA1 et qu'elle fait un cancer du sein on ne peut pas lui assurer qu'on va la guérir on peut lui dire qu'elle guérira avec une probabilité de 70% ce qui est quand même pas terrible pour les femmes qui sont dans le programme de dépistage extrêmement suivi et c'est pour ça que ces femmes aujourd'hui elles arrivent aux chirurgiens et c'est pour ça que la demande de chirurgie est plus importante et c'est pour ça que nous sommes noyés sous des cohortes de patients mutés ou non mutés parce que l'effet en voie si vous imaginez bien que ça tourne et que la demande de mastectomie prophylactique aux Etats-Unis mais aussi dans France au monde et le chirurgien que je suis il n'a que 2 outils pas tout à fait d'en faire il a l'historique il a la parole et elle partage des connaissances avec la patiente et donc le bistouri on va y venir mais il doit être précédé des données que je vais essayer de vous présenter qui sont la balance entre les bénéfices et les risques de ces interventions on va commencer par la mastectomie prophylactique un cas la mastectomie reste la mesure la plus efficace de prévention donc on va aller très vite ça effondre le risque de cancer du sein évidemment c'est normal les deux seins d'une dame elle aura plus de cancer du sein avec une probabilité maximum non mais vous voyez que l'acceptation plutôt le passage à acte est très différent selon les pays en France on est à moins de 10% aux Etats-Unis ils sont à 35% en l'or ils sont à 35% avec les mêmes données avec les mêmes chiffres avec les mêmes paroles avec le même échange des connaissances finalement l'acceptation des interventions est différente selon le modèle médical on va dire le modèle social et la culture en France les données on va se concentrer uniquement là-dessus c'est que le nombre de mastectomie prophylactique augmente puisque dans cette cohorte Catherine Noguès on était à 2-3% chez les femmes mutées on était à 6-7% dans les années 2008 je ne pense pas qu'on ait les chiffres récents parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui on est probablement à plus de 10% donc la demande chez ces femmes augmente le passage à l'acte augmente ça reste quand même très inférieur aux pays on va dire nordiques que ce soit la Suède le Danemark l'Aulean les Etats-Unis alors les résultats les résultats rapidement c'est que vous allez effondrer le risque de cancer du sein le risque de cancer du sein va être diminué de 90% et comme votre risque de cancer du sein spontané en l'absence d'intervention il n'est pas de 100% le risque de cancer résiduel c'est-à-dire les femmes qui se font enlever les deux seins en prophylactie leur probabilité de développer un cancer de ce qui reste c'est-à-dire la peau du sein et d'environ 3% si on compte en année de vie c'est plus difficile ce sont des modèles mathématiques on va passer sur ces diapos mais pour vous dire que schématiquement ça c'est utile en termes de survie si vous pratiquez cette intervention jeune c'est cette diapos connue qui dit que finalement plus on vieillit plus on accepte la mastectomie prophylactique mais moins la mastectomie prophylactique est efficace en termes de réduction du risque de décès puisque les cancers du sein qui arrivent chez les femmes de 50 à 60 ans sont moins agressifs que les cancers du sein qui arrivent chez les femmes de 30 à 40 ans donc il y a cette dualité entre si vous voulez que ce soit utile il faut le faire jeune mais si vous êtes jeune vous n'avez pas envie d'en faire en place alors le chirurgien il ne peut pas se passer vous montrer des photos post-opératoires et je vais vous expliquer pourquoi parce que moi je vois des dizaines de femmes qui me sont adressées pour cette intervention et souvent elles vont comme chez les plasticiens je suis cancérologue je suis plasticien et on leur a dit vous allez voir docteur Tours parce que vous allez voir c'est formidable il va vous enlever les seins il va vous faire des seins qui sont même plus beaux qu'avant madame mais je vous assure ils sont plus beaux qu'avant et moi je vois des femmes qui viennent d'endroits différents en France à qui on a dit ça et je voudrais qu'on ne dise plus jamais ça pourquoi parce que c'est sûr qu'on va effondrer les risques de récidive là c'était l'époque on enlevait encore les aréoles et les mamelons donc ça c'est deux plans de mammaire on va conserver aujourd'hui l'aréole on va reconstruire en même temps et c'est ce doute entre reconstruction et chirurgie esthétique qui fait que les patients elles vont dans un circuit qu'elles imaginent être esthétique ou pire encore qu'on leur a suggéré d'être esthétique pour leur faire accepter plus facilement on va reconstruire en même temps mais c'est pas une chirurgie esthétique chirurgie esthétique c'est que vous avez deux seins vous mettez deux prothèses sur vos seins et vous avez deux plus jolies seins parce que vous avez gardé vos seins là vous n'avez plus de seins et on va vous reconstruire d'obstraitement alors les techniques de reconstruction bilatérale c'est essentiellement les prothèses on va parler de la reconstruction on va parler de l'envoi domino pourquoi je montre des fesses pourquoi je me déjette d'abord c'est très important mais ensuite parce qu'aujourd'hui il y a un fantasme qui est on va vous aspirer les fesses et on va vous construire les seins et ça c'est ce qu'on appelle la technique de lipophilie ou lipomodelage puisqu'effectivement en reconstruction une fois qu'on a reconstruit on aspire de la graisse dans les endroits où les dames trouvent qu'elles en ont un peu trop pour améliorer le résultat de la reconstruction mais ça ne veut pas dire qu'on va le reconstruire leur sain en faisant uniquement des injections de graisse ou du moins si on le fait c'est expérimental c'est 7 à 9 interventions et c'est un programme sur 1 à 2 ans donc juste parce qu'aujourd'hui toutes les patients qui ont parlé de ça ça c'est pas une reconstruction bilatérale la reconstruction bilatérale c'est de mettre deux prothèses à une femme qui a pensé alors je vais vous montrer un très bon résultat un résultat magnifique parce qu'on en a on a 70% très bon résultat et cette femme elle est mutée elle est jeune elle se fait enlever des deux seins on lui met deux prothèses on lui fait un lipophilie ensuite pour améliorer le résultat de sa reconstruction et si ce sont ces résultats que je montre à mes patients toutes mes patients vont me dire je ne suis pas ça que je veux et ce qu'on voit sur les sites et ce qu'on voit sur internet et ce qu'on entend dans les papillais gynécologiques parfois c'est écoutez votre risque est monstrueux faites-vous enlever les seins et tout va bien en tant que chirurgien moi je sais que quand j'ai un coup d'eau dans les mains il paraît que je ne suis pas trop mauvais dans ma spécialité mais tout ne se passe pas toujours au moins et c'est le problème des complications je vais vous présenter une série de 400 femmes qui se sont fait enlever les deux seins parce qu'elles étaient mutées pour la plupart alors elles n'ont pas eu de cancer du sein elles ont toutes été reconstruites et ça c'est l'étude hollandaise du M.K.I. qui dit et bien une femme sur deux a une complication sur ces femmes qui ont une complication 70% ont été ré-opérées 25% ont eu des coques c'est quoi les coques ? c'est quand vous mettez une prothèse à une dame les prothèses deviennent dures dans les deux ans qui viennent elle a l'impression d'avoir deux ballons de foot ces ballons sont douloureux et ça lui pollue la vie au quotidien le risque est de 25% en reconstruction pour cancer il est de 25% en chirurgie prophylactique et le taux de mauvais résultat est de 35% alors oui on voit ces papiers on se dit ah c'est des hollandais les chirurgiens hollandais c'est comme les foutus hollandais c'est des bourrins ils opèrent comme des bourrins ils vous mettent un grand coup de satan dans les seins et le résultat est dégueulasse parce que c'est des hollandais ils sont très très bons pour une cahier donc c'est pas ça à la réponse la deuxième étude c'est une étude suédoise en Suède contrairement à la France si une femme est mutée elle ne peut pas se faire opérer par le gynécologue de quartier avec le plasticien de quartier elle ne peut pas faire ça elle doit rentrer dans des équipes spécialisées il n'y en a que 6 en Suède où ce sont des chirurgiens habilités à prendre en charge ces femmes parce qu'ils ont une technologie qu'on considère comme spécifique de ces nations ce qui encore une fois n'est pas le cas en France et là on va se dire qu'on est dans les meilleurs critères de sécurité chirurgicale et effectivement sur le plan du suivi ces femmes n'ont pas eu de cancer du sein elles ont toutes été reconstruites en même temps vous voyez bien Trilongo il a dit vous filmez ça ne sert jamais dans ce cadre-là puis il faut reconstruire le sein et bien pourtant même résultat 50% de complication 10% de dépose de prothèse c'est quoi la dépose de prothèse ? c'est la dame qui se fait reconstruire on lui met ses deux prothèses et dans les deux mois qui viennent la prothèse elle sort c'est l'exposition de prothèse dans ces équipes hyper spécialisées ils sont à 10% alors on dit oui les suédois ils picolent tout le temps ils sont au bar ils sont comme moi ils tremblent quand on leur tend à faire et c'est pour ça qu'ils ont des mauvais résultats alors on va aller voir les Français qu'est-ce qu'ils ont fait les Français ? on n'a pas de cohorte de chirurgie profondeur mais dans mon ancienne équipe dans mon service on a fait 800 reconstructions mammaires immédiates par prothèse pour des cancers intra-canalaires donc c'est des femmes qui avaient des cancers mais ces cancers intra-canalaires sont des cancers qui sont guéris par la chirurgie il n'y a pas de chignot il n'y a pas de rayon et on garde de la peau donc c'est le même cadre que la mastectomie prophylactique c'est la patiente qui est prise en charge par le chirurgien et le chirurgien seul et donc il n'y a pas d'interférence avec les traitements donc ça devrait bien se passer vous voyez bizarrement on n'était pas les plus mauvais on a aussi 6% de complications immédiates on garde la prothèse dans 3-4% des cas aujourd'hui à l'Institut du Saint on perd 3% des pauses de prothèses on est hyper spécialisé on ne fait que de la chirurgie du sein il y a quand même 3% des femmes qui perdent leur prothèse les complications tardives c'est 35% et les réinterventions c'est 37% donc qu'est-ce qu'il faut dire à ces femmes ? oui madame la chirurgie va supprimer le risque de cancer du sein oui madame vous allez être en sécurité mais vous allez rentrer dans un cycle où vous allez apprendre à vivre avec des prothèses et ces prothèses vont entraîner une modification de votre qualité de vie alors on va voir c'est mesurable la qualité de vie avant ça avant la mesure de la qualité de vie je voudrais vous montrer c'est comme ça plus personne dans cette salle dira une reconstruction mammaire immédiate ça se passe toujours bien et les résultats sont toujours vous voyez ? chez les Suédois chez les Danois 10% des broses de prothèses une équipe hyper spécialisée aujourd'hui nous on est à 3% des broses de prothèses des nécroses des hématomes des infictions puis vous voyez cette femme cette femme c'est moi qui l'opé il y a de nombreuses années je lui fais une mastectomie reconstruction et comme elle était butée elle a demandé donc ça serait un cancer elle a demandé à ce qu'on lui fasse une mastectomie prophylactique on peut lui mettre une prothèse on était très content un an, deux ans après deux ans et demi après elle fait une coque les coques c'est une réaction de l'organisme à la prothèse ça survient dans 25% des cas c'est imprévisible et ça entraînera des chirurgies répétées dans la vie de cette façon mais on va supprimer ou presque le risque de cancer du sein mais c'est pas une intervention donc le message c'est que c'est une chirurgie complexe il y a des complications possibles il faut reconnaître les patients qui ont risque de complications ce sont les femmes qui fument ce sont les obèses ce sont les femmes qui ont des gros seins donc on ne dira pas la même chose à une dame qui vient avec des petits seins 85B en bon état et une femme qui vient avec une poitrine volumineuse 110D parce que cette femme là la deuxième elle risque de se compliquer il faut qu'elle le sache avant l'opération par contre en qualité de vie tous les études qu'on voyage en tout cas sur des suivis courts parce qu'on n'a malheureusement pas de suivi ça c'est une qualité de vie chez les femmes pour une mastectomie bilatérale vous allez voir ce que je vous ai dit confirmé par la littérature elles ont toute une image corporelle à la théorie toutes pas une sur deux une sur deux dit avoir des difficultés sexuelles une sur deux dit qu'elle est gênée par ces cicatrices mais toutes ces femmes disent que la mastectomie prophylactique a effondré leur anxiété pourquoi ? parce que c'était des patients qui étaient de mon doute et si vous regardez dans la littérature quelles sont les patients qui sont satisfaites de cette opération malgré les complications l'indicateur est toujours le même ce sont des femmes qui disent on ne m'a pas poussé à cette opération j'ai fait le choix de cette chirurgie et je savais que je risquais des complications là où vous allez avoir des soucis c'est quand l'équipe médicale familiale autre va pousser la patiente à cette intervention et que cette patiente va tomber dans les 25% de cette patiente d'où le dialogue d'où le temps passé et d'où le partage des connaissances le chirurgien n'a pas que le pistolet domicile donc vous avez compris qu'on va y trouver les autres cancers du sein vous avez compris que ça nécessitait plusieurs temps opératoires deux temps trois temps et vous avez compris que je plaide pour des opérateurs spécialisés dans cette chirurgie plutôt que de continuer à avoir des patientes qui seront opérées au CO et on fait une IR de surveillance après la mastectomie on trouve qu'il reste de la glande parce que c'est fait dans des circuits qui ne sont pas on va dire ultra spécialisés alors est-ce qu'il y a des alternatives à la mastectomie prophylactique et là encore c'est à dire le chirurgien qui les patientes se retournent en disant bon les médicaments n'a bien compris la chirurgie qu'est-ce que vous pouvez le faire la réponse c'est qu'il y a une indexectomie prophylactique qui rentre dans le cadre des recommandations de l'incarne puisque vous savez que l'indexectomie c'est à dire l'ablation de l'ovaire des ovaires et de la trompe est recommandée et pourquoi elle est recommandée parce que tout confirme que quand vous enlevez les ovaires et les trompes d'une patiente évidemment vous effondrez son risque de cancer de l'ovaire on a vu tout à l'heure que leur risque était d'environ 40% mais surtout vous effondrez le risque de cancer du sein puisqu'il diminue 50% et que cette prévention est efficace pour les BRCA1 et BRCA2 donc on a un outil un outil chirurgical simple enlever les ovaires et les trompes d'une patiente ça se fait par une séduoscopie ça se fait en ambulatoire à temps de matin il sort le soir qui permet de diminuer le moitié le risque de cancer du sein alors c'est moins que l'ablation des deux seins puisque l'ablation des deux seins vous avez vu qu'on les fondrait complètement mais c'est un outil qu'il faut considérer dès la consultation initiale et surtout que deviennent ces phares en termes de survie ah j'ai compris pourquoi il fallait se mettre là je viens de comprendre le chirurgien par définition est un peu une fois qu'on sait ça monsieur dit quelque chose donc la survie cet outil de l'anexectomie prophylactique c'est le seul outil aujourd'hui qui a démontré améliorer la survie des femmes mutées ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous faites une annexectomie prophylactique à une patiente vous avez effondré son risque de cancer du sein mais surtout vous avez amélioré sa mortalité diminué sa mortalité et ce chiffre de diminution de la mortalité il joue par la diminution de risque de cancer de l'ovaire mais il joue aussi par la diminution de risque de cancer du sein donc aujourd'hui un chirurgien devant une patiente à qui la personne dit monsieur quel est l'outil le plus utile pour augmenter ma probabilité de survie l'outil chirurgical le plus utile n'est pas d'enlever les seins l'outil chirurgical le plus utile est d'enlever les trompes et les ovares ça veut pas dire qu'il faut pas enlever les seins ça veut dire qu'il faut considérer cette intervention pelvienne comme un outil majeur dernière étude 5 ans suivi la nexectomie prophylactique diminue de 80% en risque de cancer de l'ovaire évidemment et là encore elle réduit de façon majeure la mortalité et cette réduction de la mortalité est efficace que la patiente ait eu un cancer du sein ou qu'elle n'ait pas eu de cancer du sein donc même lorsqu'il y a eu un cancer du sein le fait d'enlever les annexes augmente la probabilité de guérison de ces femmes et cette probabilité est identique chez les BRC1 et les BRCA2 alors que les BRC1 sont des patientes qui le plus souvent ont des tumeurs qui sont pas hors de nos os alors la question et ce sera la dernière alors que ces femmes on va leur enlever les ovaires est-ce qu'on peut leur proposer un traitement en programme substitutif et aujourd'hui en France la réponse c'est qu'il n'y a pas de contre-indication au traitement de substitution ça c'est 2009 je pense qu'on va rediscuter de ça sur un cas 2015 pourquoi ? parce que j'ai regardé tous les papiers possibles sur cette question-là et finalement j'en ai trouvé que deux je vais y venir alors qu'il y a plein de papiers qui semblent dire quand même que le traitement hormonal diminue le risque de cancer du sein alors si le traitement hormonal diminue le risque de cancer du sein pourquoi est-ce que le traitement de la ménopause n'a pas d'influence ? je reviens à ce traitement hormonal qui diminue le risque de cancer du sein on en a parlé tout à l'heure que ce soit les anti-aromatases que ce soit l'oreille-ectomie que ce soit le tamoxyphène une suppression ovarienne diminue le risque de cancer du sein alors pourquoi est-ce qu'on peut introduire un THS ? la première raison c'est la vraie vie c'est que ça rend plus supportable la mexectomie et la deuxième raison c'est qu'il y a deux papiers sur lesquels on peut discuter mais c'est affaire de spécialistes vous n'embêterez pas ça avec vous n'embêterez pas avec ça maintenant on peut discuter le bien fondé de cette proposition en tout cas aujourd'hui en France une ferme à qui on fait une mexectomie prophylactique se voit toujours proposer un traitement hormonal substitutif au moins dans les premières années dans le cadre d'une prévention lorsqu'elle n'a pas eu de cancer du sein alors les trois dernières diapos c'est juste pour vous rappeler ce qu'on peut dire à ces femmes qui n'ont pas de cancer qui sont mutées sur ce qu'elles vont devenir leur risque annuel de cancer du sein est de 2 à 3% l'évolution spontanée de ces femmes si on ne fait rien c'est qu'une femme sur trois va développer un cancer du sein dans les 10 ans et ces cancers du sein dépistés on ne va pas tous les guérir on va en guérir beaucoup mais on ne va pas tous les guérir et en particulier on guérira moins les BRCA1 l'hormonothérapie diminue de moitié le risque de cancer chez ces femmes mutées l'anexectomie augmente la survie de façon significative et la mastectomie prophylactique effondre le risque de cancer du sein avec un bénéfice en survie qui est moindre que celui de l'anexectomie donc c'est certainement une intervention qu'on va continuer à pratiquer mais jamais dans le cadre de l'urgence et vous avez compris que je plaidais pour des équipes spécialisées dans la prise en charge de ces patients alors Angèle a eu un bébé elle est une petite fille elle n'a pas fait comme Angelina elle a décidé de garder ses seins de garder ses ovaires elle a eu son enfant et maintenant cet enfant il voit sa maman parce que sa maman elle rentre dans le circuit j'ai eu un enfant donc je vais me faire enlever les ovaires et puis je vais me faire enlever les seins et cette petite fille qui a une chance sur deux d'être mutée elle regarde Pascal et elle dit Pascal trouve une solution alors que mes seins me poussent c'est un enfant c'est un enfant c'est un enfant c'est un enfant